Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Romain Roland. En plus d'être un passionné de jeux vidéo et de manga, Edward Snowden travaillait comme consultant dans la sécurité informatique pour la CIA et la NSA. Bref, c'est pas un simple geek, c'est un génie. Plutôt attentionné et sensible, il prône un Internet libre et une société respectueuse des valeurs humaines fondamentales. Mais grâce à ses talents de hacker, il accède à des informations confidentielles et classées top secret par la NSA tellement contre ses valeurs qu'il les vole dans une clé USB et part se réfugier à Hong Kong le 20 mai 2013. Une fois là-bas, il se met en communication anonyme et sécurisée avec la documentariste Laura Poitras qui avait déjà consacré un article à un lanceur d'alerte auparavant. Il lui dit avoir des informations très importantes à lui partager sur les programmes de surveillance et les invite, elle, et Glyn Ginwold, journaliste et défenseur de la liberté de la presse aussi, à le rejoindre rapidement et discrètement pour éviter les agences d'espionnage américaines. Après s'être assuré de la crédibilité de cette source anonyme, le duo part à Hong Kong avec un troisième journaliste, Ewen McCaskill, où ils avaient pour seule directive de rencontrer un jeune homme jouant avec un Rubik's Cube à la terrasse de l'hôtel Mira. C'était lui. Alors ils se réjoignent tous dans une chambre d'hôtel sous une fausse identité afin de commencer l'interview. Edward Snowden dévoile alors une tonne d'informations top secrètes avec des preuves contenues dans plus d'un million de documents. Notamment les systèmes d'écoute d'appels téléphoniques, les programmes secrets d'espionnage internet de différents pays comme Prism pour les USA, Franchelon pour la France, etc. Les journalistes savent qu'ils tiennent là un énorme scoop, mais ils sont sensibles à cette démarche et disent à Snowden qu'ils ne publieront que ce qu'ils désirent. Ce dernier dit que tant que l'info n'est pas publique, il préfère rester anonyme. Mais une fois les informations publiées, il affirme de ne pas avoir l'intention de se cacher, être conscient de ce qu'il risque et qu'il va devoir répondre de ses actions une fois son identité révélée. Il ajoute qu'il est prêt à se sacrifier parce qu'il ne veut pas laisser les gouvernements détruire les libertés essentielles des gens du monde entier. Suite à la publication des premières révélations, une énorme guerre de l'information éclate. Les gouvernements du monde entier se demandent tous quel est le fuck. Le journal Guardian se fait menacer par des gouvernements européens. Le service de boîte mail sécurisé de Snowden est obligé de fermer car il ne veut pas coopérer avec le gouvernement. La famille de Snowden subit une pression constante. Le conjoint de Glyn Gwinwald se fait arrêter à Londres. Et en France, cette affaire est à peine abordée par les grands canaux médiatiques. Craignant la torture avant le procès et le risque d'une condamnation à perpétuité ou à mort, Snowden revient sur sa décision de répondre de ses actes auprès de la justice américaine et ne retourne pas aux Etats-Unis. La Chine refuse l'arrestation et l'extradition de Snowden alors que les Etats-Unis lui révoquent son passeport. Sous la protection de quelques avocats, il parvient tout de même à embarquer le 23 juin 2013 vers la Russie où il demande l'asile politique. Il les a bien enculés là ! Mettre ou se faire mettre, telle est la question. La présence de Snowden à Moscou cause un début de crise diplomatique entre la Russie et les Etats-Unis qui souhaitent une extradition de force. Mais les Russes estiment que les Américains ont mis Moscou dans l'embarras en n'avertissant pas à temps de l'annulation du passeport d'Edward Snowden. Car s'il l'avait fait à temps, Snowden n'aurait jamais décollé pour Moscou. J'adore l'état d'esprit russe. J'ai un point commun avec eux d'ailleurs. La vodka. Mais t'es encore bourré ? Tu serais pas alcoolique ? Les Russes sont tous alcooliques. Moi je suis simplement solidaire. Vladimir Poutine déclare que Snowden pouvait rester en Russie uniquement s'il cessait ses activités. Mais comme Snowden se considère comme un défenseur des droits de l'homme, il n'a pas l'intention de s'arrêter et il fait une demande d'asile à 21 pays dont la France, l'Allemagne ou l'Islande qui ont tous refusé. Tout le monde s'en fout de lui. Il va se faire buter en silence. T'es négatif quand tu picoles. Négatif ? Tu veux mesurer mon taux d'alcoolémie ? C'est juste que j'adore faire la vodka du diable. En attendant, il est toujours réfugié en Russie et reste actif. Mais le lavage de cerveau médiatique a tellement bien fonctionné que ces révélations n'ont pas empêché certaines mesures d'entraver nos libertés. Comme la loi renseignement, qui est passée tranquille en France pendant l'été 2015. J'en parle de cette vidéo. Cependant, les Dyrne-Snowden ont eu de nombreuses conséquences positives. Des ligues et fédérations pour la défense de liberté et des droits de l'homme s'organisent. Le collectif activiste Anonymous multiplie ses interventions. Des personnalités publiques, telles que Laurent Fabius, Marine Le Pen ou François Asselineau, dénoncent ces pratiques inacceptables de surveillance de masse des citoyens français. Bref, on a besoin d'un brave comme lui pour défendre nos libertés individuelles. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeune homme courageux, je vous invite à regarder les images de son interview à Hong Kong dans l'extraordinaire film documentaire Citizen Four. On a tous des prédispositions pour défier les lois injustes. Réfléchir, c'est déjà désobéir. Alors restez lucides. Réfléchir...